Salut à tous, dans ce hors-série nous allons passer sous les jupons de l'histoire et jeter un oeil à 5 idées reçues à ce sujet pour en démêler le vrai du faux. Chaque sujet se verra attribuer un numéro en partant de 5, non pas par un quelconque ordre de préférence mais simplement par souci de clarté. Entamons donc avec une histoire frappante tout droit venu de la Russie du 18e siècle. Cette première histoire concerne la tsarine Catherine II de Russie, connue pour avoir modernisé son royaume tout en l'agrandissant. La graveleuse histoire du jour voudrait que la tsarine ait disposé de manière fort intime de son cheval. Certains vont même jusqu'à affirmer que c'est ce qui l'aurait tué. Mais je vous rassure tout de suite, cette histoire incroyable est en réalité fausse. Elle fut l'oeuvre de la propagande de ses ennemis politiques qui se trouvèrent fort agacés de voir à une femme tenant les rênes du pouvoir russe avec tant d'autorité et de succès. Leur arme fut donc de l'accuser d'offrir ses miches à tout et n'importe qui afin de la décrédibiliser et de saper son autorité, ce qui ne fonctionna que partiellement. Passons désormais sous les jupons de l'histoire de France. Nous sommes le 16 février 1899. Félix Faure, président de la république française, vient de mourir. Mais la version des faits colportés par la presse de l'époque et toujours présente de nos jours, veut qu'il soit mort alors qu'il était en la galante compagnie de sa maîtresse qui était affairée à lui procurer un plaisir d'ordre buccal. Une version des événements qui vaudra l'élégant surnom de « pompe funèbre » à l'intime compagnie du président. Ce serait son chef de cabinet qui serait tombé sur cette scène des plus surprenantes, alerté par les cris de l'entrepreneur de dame. Néanmoins, la perspective ayant fait les choux gras de la presse s'oppose à la perspective offerte par les historiens modernes. Ainsi, l'historien Thierry Billard, le docteur Germain Galéran, l'historien Pierre Darmon et d'autres suggèrent que le président est décédé non pas dans les bras de sa maîtresse, mais plus tard, entouré de sa famille. Le but de ce point étant simplement de remettre en question la perspective d'une mort heureuse de Félix Faure, c'est-à-dire une mort dans les bras de sa maîtresse au cours des bases intimes, trop souvent présentées sur internet comme étant une réalité historique. Ainsi, la perspective historique dominante suggère que l'homme serait décédé quelques heures plus tard, entouré par sa famille. Quant à la cause de son souci de santé qui lui ôtera la vie, ainsi que les occupations précises des deux amants ce jour-là, ce sont pour le moment de francs mystères tant les avis divergent à ce sujet. Il existe même l'hypothèse d'un empoisonnement du président Faure, mais ça, c'est une autre histoire. Nous faisons maintenant un grand bond en arrière dans le temps, dans cette extraordinaire période qu'est l'Egypte antique, afin d'aborder un sujet, disons sensible et un peu dégueu selon nos valeurs modernes. Oui, les pharaons épousaient bien leurs sœurs et même parfois leurs filles. J'entends déjà vos petits cœurs crier horreur, et bien une précision s'impose. Tout d'abord, les mariages avec leurs filles étaient très probablement, pour ne pas dire quasi certainement, uniquement symboliques et absolument pas consommés. Ensuite, en ce qui concerne leurs sœurs et demi-sœurs, c'est une autre histoire. Un nombre important de pharaons de l'Egypte antique, y compris les dernières dynasties grecques, épousaient leurs sœurs et consommaient effectivement le mariage, afin d'engendrer un héritier pour deux raisons. La première est un motif mythologique. Osiris avait pour femme Isis, qui était, devinez qui, sa sœur. La seconde, sans doute plus importante, est le désir des dynasties pharaoniques de conserver une pureté maximale dans le sang royal. Et oui, rappelons que pharaon est considéré comme divin. Par conséquent, si on mélange du sang divin avec du pas divin, ça fait du demi-divin, alors que si on mélange du sang divin avec du sang divin, là ça va mieux. Néanmoins, je vous rassure, tous les pharaons ne suivront pas cette tradition, surtout au début d'une nouvelle dynastie, car, entre autres motivations, certains finiront par comprendre le souci que cela pose à terme pour la pérennité de leur dynastie que cette tradition cherchait justement à protéger. Ainsi, Toutankhamon, plus célèbre pour sa tombe que pour son court règne, était grandement affecté par la consanguinité de sa dynastie. L'image en dressant une représentation scientifique suffit pour le comprendre. La consanguinité aura été une cause récurrente, bien que n'étant pas toujours directe, de la chute d'une dynastie. Ainsi, les pharaons de la XIXe dynastie, celles qui aura connues de grands hommes tels que Séti Ier et Ramsès II, se seront pour nombre d'entre eux abstenus d'épouser leur sœur. Ah, la Grèce antique. Sa démocratie, ses philosophes, et ses orgies. C'est de cette prétendument charne à l'époque que nous vient l'expression « allez se faire voir chez les Grecs », qui en d'autres termes vous invite à aller vous octroyer un Grec et disposer à vous glisser son arme d'amour dans une partie de votre corps qui, selon vos désirs et habitudes, ne s'y prête pas forcément. Oui mais les orgies c'était quoi ? J'entends déjà le type du fond du bar hurler « c'est pas aussi qu'on picole et qu'on fait beaucoup l'amour ». Eh bien non, enfin pas chez les Grecs. C'était une fête religieuse célébrée par ces derniers qui honorait le dieu Dionysos. Bien qu'il semble que les aspects de la fertilité, incluant la sexualité, étaient l'une des invocations de ces fêtes, leur but était semble-t-il d'entrer en union avec le divin en retrouvant ce que les Grecs appelaient l'état naturel de l'être humain au travers d'alcool agrémenté de plantes et de champignons hallucinogènes. En bref, et sans entrer dans le détail, c'était une cérémonie principalement opérée par des femmes initiées. C'était donc une cérémonie ritualisée et non publique. Ces dernières entraient lors de la cérémonie dans un genre de délire généralisé. Le côté secret, la nature du culte et le fait que des femmes opéraient ce rite eurent pour conséquence d'engendrer la version romaine de cette même fête en l'honneur de Bacchus, le Dionysos des Romains, qui elle partait bien plus en cacahuètes niveau excès. C'est cette dernière qui, avec l'aide du XVIIe siècle des libertins, nous a donné la réinterprétation que nous connaissons aujourd'hui. Nombre d'entre vous ont déjà entendu parler du Kamasutra ou s'en seront inspirés pour épicer à l'indienne leurs jutes intimes. Mais saviez-vous que le Kamasutra est en réalité un livre religieux hindou ? Et oui, on rigole quand même vachement plus avec les hindous qu'avec tous nos livres religieux issus du Moyen-Orient. Le document en sanscrit ne traite pas que de la chose et des méthodes afin d'entrer en communion charnelle avec sa, son ou même ses partenaires, mais traite en réalité de l'amour sous tous ses aspects. Le titre Kamasutra inclut deux mots en sanscrit. Le premier est Kama, qui signifie le désir sous tous ses aspects et pas uniquement sexuel. Ajoutons que le Kama est l'un des objectifs de la vie de tout être humain, donc homme et femme, selon certaines traditions hindous. Le second, Sutra, signifie règle ou ligne. Le Kamasutra est donc un guide à suivre afin d'atteindre l'un des piliers de la tradition hindou concernée et parle de l'amour sous toutes ses coutures en allant de l'émotion au mariage en passant, comme vous le savez, par la relation charnelle entre deux amoureux. Nous sommes donc bien loin du simple catalogue de positions intimes. C'est tout pour aujourd'hui et je remercie Derias et Litchi pour leur contribution au sujet desquels vous trouverez plus d'informations dans la description. Si vous avez apprécié ce hors-série et que vous avez appris quelque chose au travers de cette vidéo, n'hésitez pas à la partager afin d'en faire profiter un maximum de personnes. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501